Cette activité a pour objectif l'implication des leaders religieux dans le processus de la paix et des cohésions sociales prônées par les plus hautes autorités du pays. Dans sa communication, Alattara Fortuna, membre de la commission représentant les laïcs de la communauté catholique, souligne que la paix n'a pas de prix, elle est le socle du développement et du bonheur. Dr Abakar Wala, chef de mission représentant la communauté musulmane, déclare pour sa part que la question de la paix doit être la préoccupation quotidienne de tous les Tchadiens. Sans cela, les efforts consentis par le gouvernement de la transition sous la clairvoyance du chef de l'État, le général Mahmoud Idis-de-Bi-Hitno en faveur de la cohabitation pacifique, seront vaines. Il a été recommandé au cours des assises aux leaders religieux, qui sont les artisans de paix, de mener une campagne de proximité sur la question de la paix et de vivre ensemble. Les leaders religieux de la plateforme interconfessionnelle sensibilisent différentes corporations de la société pour consolider à la base les acquis de la paix et les bonnes manières de vivre ensemble. Tour à tour, les membres de cette plateforme ont insisté sur le bien fondé de la paix, socle de tout développement. Lorsque nous sommes pasteurs, nous sommes imams, nous sommes prêtres, nous travaillons pour que la paix règle. Et pour que la paix règle, il faudrait que nous puissions la construire. Nous devons nous donner la vie pour amener nos frères, nos enfants, pour amener nos frères ensemble, pour vivre dans la paix. Encourager les acteurs locaux engagés dans la cohabitation pacifique et exhorter les forces vives de la province à mettre la main à la patte pour le vivre ensemble, tels sont les objectifs de cette tournée méridionale, affirme le chef de mission Abakar Walar. Nous avons rencontré les leaders religieux, les leaders traditionnels pour vraiment présenter le message de la paix, pour encourager nos démembrements, pour continuer dans ce qu'ils sont en train de faire, prêcher la paix. Nous sommes dans une période MP spéciale, ça nécessite la collaboration de tout le monde. Les participants, composés de chefs religieux, jeunes et acteurs de la société civile, ont apprécié cette approche visant la promotion de la paix. Ils ont évoqué l'importance de connaître l'autre avec ses différences, gage du vivre ensemble. Les membres de la plateforme ont partagé les conclusions de leur sensibilisation avec le secrétaire général de la province du Logan oriental, qui a félicité les religieux pour cette initiative, qui vient compléter les efforts des autorités locales en faveur de la paix, racine de l'essor socio-économique du Tchad. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501